C'est une vidéo sur les limites de suite numérique, il s'agit d'une méthode où nous allons voir comment lever une indétermination, l'infini fois 0. Il s'agit d'une explication du cours en ligne qui est sur matguillon.fr dont le QR code vous permet de retrouver directement l'URL ou alors vous retrouverez aussi le lien juste en dessous de la vidéo. On va se doter d'une suite un définie pour tout entier naturel supérieur strictement à 2 par la relation un est égale au produit de n²-1 fois 2 sur n-2. On comprend pourquoi on veut des entiers naturels strictement supérieurs à 2 puisque cette suite-là ne serait pas définie pour n est égal à 2, le dénominateur s'annulant. Avec n strictement supérieur à 2, cette suite est définie pour toutes les valeurs qui nous intéressent. La question est de déterminer la limite de cette suite. On sait que la limite de n² lorsque n tend vers l'infini est plus l'infini et donc logiquement la limite de n²-1 va tend vers l'infini. Le premier facteur a une limite infinie, ce sont des suites de références, pas de problème. Le deuxième facteur, 2 sur n-2, on sait que la limite de 1 sur n lorsque n tend vers l'infini tend vers 0 et donc par petite composition, une petite subtraction et une multiplication par 2 nous permet de conclure assez facilement que la limite quand n tend vers l'infini de 2 sur n-2 est égale à 0. On comprend bien que le dénominateur va tendre vers l'infini et qu'une constante sur l'infini va tendre vers 0. On obtient donc ici une forme indéterminée, l'infini d'un côté, un premier facteur, 0 pour l'autre. La question est de savoir qui va remporter entre les deux, comment arriver à le justifier. La stratégie va être de factoriser chaque facteur, les deux, par son terme de plus haut degré. Donc le premier facteur, n²-1, on va le factoriser par n². Et le deuxième facteur, 2 sur n-2, le facteur de plus haut degré est au dénominateur, c'est n, on va factoriser par n. Alors le premier facteur, n²-1, si on le factorise par n², ça nous fait donc n² facteur de 1-1 sur n². Et le deuxième facteur, en le factorisant par n au dénominateur, évidemment, ça fait 2 sur n, facteur de 1 sur 1-2 sur n. Alors ces factorisations ne sont pas forcément évidentes et intuitives, mais elles vont avoir le mérite de lever l'indétermination. Alors maintenant, si on simplifie notre expression telle qu'elle est donnée, on a n² fois 2 sur n, qui sont maintenant en facteurs, qui vont nous donner le facteur 2n, qui va rester tout seul en facteurs, et facteurs, des deux autres facteurs qui restent, 1-1 sur n² et 1 sur 1-2 sur n. Et là, on a gagné, parce qu'on a maintenant un produit de trois facteurs, mais on a levé l'indétermination, puisque le premier facteur, 2n, a une limite de plus l'infini lorsque n tend vers l'infini, pas de problème. Le deuxième facteur, 1-1 sur n², lui va tendre vers 1 lorsque n tend vers l'infini, puisque 1 sur n² tend vers 0. Donc le deuxième facteur a une limite finie, et le troisième facteur aussi, puisqu'au dénominateur 2 sur n tend vers 0, donc 1-2 sur n tend vers 1, et le quotient 1 sur 1-2 sur n tendra lui aussi vers 1. Au total, on arrive maintenant à un produit de trois facteurs, le premier tend vers l'infini, le deuxième vers 1, le troisième vers 1, et bien avec la propriété des produits, que nous avons vu dans la vidéo précédente, nous dit que la limite, quand n tend vers l'infini de un, est égale à plus l'infini, nous avons levé l'indétermination. Retenez bien cette stratégie de factorisation par le terme depuis au degré, qui très souvent nous permet de lever les indéterminations, comme cela a déjà été vu dans d'autres vidéos de méthode pour d'autres indéterminations. La vidéo suivante vous propose d'étudier les limites d'un quotient, et poursuivre ainsi la construction progressive des calculs que nous opérons avec les limites de suite. Merci.